Le 9 juillet 2023, Elodie Fontan fête son 36e anniversaire. Amoureuse de Philippe Lachaud depuis plusieurs années, elle est tombée sous son charme alors qu'il la dirigeait dans un film qu'il réalisait. Une histoire qui a pris naissance devant les caméras et face à leurs amis également présents sur le tournage. Elle a fait sensation dans la série Clem et incarnait une fille qui donnait du souci à ses parents dans le film Quest ce qu'on a fait au bon Dieu. Actrice dans le film Baby-Sitting 2, C.S.T. derrière la caméra qu'Elodie Fontan a trouvé l'amour. Et il ne s'agissait pas de n'importe qui puisque le jeune homme en question était un ami de longue date de la comédienne, Philippe Lachaud. Un amitié qui aurait pu d'ailleurs ne jamais se transformer en amour étant donné qu'elle a longuement hésité à accepter le rôle proposé par celui qui travaille actuellement sur l'adaptation de Marsupilamy. Philippe est un très bon réalisateur, doublé d'un très bon directeur d'acteur avait confié la jeune femme lors du 19e festival international du film de comédie. Très sincèrement, quand on m'a proposé le scénario et que j'ai commencé à le lire, je me suis dit, je ne peux pas, si est-il débile, si est-il la concurrence, si est-il pas cohérent. Et puis, je connaissais la bande déjà, un peu comme celle du bon Dieu avait-elle confié. Finalement, Elodie Fontan accepte le rôle et devient de plus en plus proche de celui qui la dirige. Malgré tout, elle a réussi à séparer ses sentiments de son travail pendant le tournage. C'était un ami avant le tournage. La question ne s'est pas posée a-t-elle expliqué. Devenue maman d'un garçon prénommé Raphaël né en décembre 2019, Elodie Fontan a aussi évoqué sa vie de maman souvent considérée comme compliquée à concilier avec le métier d'actrice. Je suis une maman très attachée à son fils, on m'a beaucoup répété que faire un enfant en étant artiste n'était pas vraiment conciliable, et que ses enfants étaient souvent malheureux et seuls. Si est-il quelque chose qui m'a longtemps effrayé et puis je me suis dit, pas question que mon enfant vive ça. Du coup, je pense que l'on doit faire ce que l'on ressent au fond de soi. Très amoureuse, elle avait également dévoilé les dessous de son quotidien avec Philippe Lachaud. Faire le même métier est-il dangereux pour un couple ? Pas du tout pour la comédienne qui voit même cela comme un avantage. Forcément, il y a du pour et du contre. D'arriver à se supporter toute la journée, ce n'est pas toujours simple. On doit arriver à faire une place pour chaque chose. Le travail ne doit pas empiéter sur la vie personnelle. Sur la vie privée, je pense qu'il faut arriver à faire la part des choses et trouver un juste milieu, sinon ça ne fonctionne pas. Même si parfois, on est tous les deux enclins à s'envoyer chier, à se poser des questions. Néanmoins, travailler avec son conjoint, s'y est-il aussi quelqu'un qui comprend vos enjeux et vos défis, avait-elle expliqué ? Sous-titrage ST' 501